En tout cas, le rythme des réformes est impressionnant. Donc, le système s'est rapidement mis en mouvement. Il y a un renouvellement qui a été voulu par les Français qui est là. Les Français ont élu Emmanuel Macron parce que, justement, il était transgressif. C'était la promesse d'une nouvelle vision. Non, je ne sais pas si on peut comparer, mais un peu. La comparaison est faite par de nombreux commentateurs. Et donc, il ne faut pas qu'ils perdent cette qualité-là, la qualité pour laquelle il a été élu. Vous voyez ? Donc, ça, il ne faut pas se laisser submerger par le monde d'avant, comme ils disent, c'est-à-dire par une bureaucratie qui ressort, les mêmes sornettes, les mêmes dossiers. On vient de le voir sur le crédit d'impôt de transition énergétique. Attention à ce que, face à des députés inexpérimentés au départ, mais moi, je leur fais confiance, ils deviendront vite expérimentés. Tout le monde a commencé, il faut bien un commencement dans une mission, dans une fonction. Donc, je n'adhère pas du tout à ce discours des députés qui seraient inexpérimentés. Écoutez, s'ils travaillent, ils deviendront expérimentés plus vite qu'on ne le pense. En revanche, il ne faudrait pas que dans cette phase transitoire, ce soit les administrations traditionnelles qui prennent leur revanche. Et là, c'est typiquement ce qui s'est passé sur le crédit d'impôt, comme on leur a fait quand même avaler une réforme qu'ils ne voulaient pas, paf, le nouveau pouvoir arrive, on leur fait changer de pied. Et donc ça, il faut faire attention parce qu'on sent parfois que c'est l'administration, enfin, une bonne administration, la ministre française est assez exceptionnelle. Donc, elle est là au service des actions, mais une certaine administration qui prenne le pouvoir parce qu'elle est tournée vers le passé plus que vers le futur. Et là, c'est ça, c'est ça, c'est ça.